La France plaide en faveur du retrait du Soudan de la liste noire américaine des États, soutenant le terrorisme. Les États-Unis avaient accusé le Soudan de soutenir des groupes djihadistes et de violation des droits humains, notamment au Darfour. Depuis quelques mois, le pays est entré dans une période de transition avec un conseil souverain, composé de civils et de militaires, des suites d'une forte pression populaire. « Aujourd'hui, avec le changement de régime, le fait que les militaires prennent du retrait et que les civils soient un petit peu plus aux affaires, le Soudan devient intéressant pour toutes les nations influentes qui, d'une manière ou d'une autre, veulent peut-être profiter de possibilités d'intégrer le marché soudanais. Mais il faut quand même savoir que le Soudan, en Afrique, ce n'est pas n'importe quel pays. » Alors que le nouveau gouvernement veut mobiliser dans l'immédiat environ 10 milliards de dollars pour relever une économie affectée par une pénurie de devises et une hausse de l'inflation, le Soudan tente donc de réintégrer le système financier international. Déjà, la France annonce une enveloppe de 16,5 millions de dollars pour soutenir les ambitions du nouvel exécutif. « Et pour le Soudan, il est très, très important d'avoir comme ça l'approche de ces nations influentes. Le Soudan veut que les sanctions s'arrêtent. La France amène quand même 60 millions d'euros. C'est quand même beaucoup, mais c'est peu par rapport aux besoins de ce pays-là. Et ce pays-là a besoin d'investisseurs, a besoin d'argent, a besoin de faire redémarrer son économie. » À l'heure de la reconstruction, le Soudan doit relever plusieurs défis. Il s'agit notamment de redresser une économie moribonde et conclure des accords de paix avec les groupes rebelles dans les zones de conflit, principalement des états du Darfour, du corps de fond sud et du Nil bleu.